– Camille Dubois, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes guide conférencière cinéma et vous intervenez au Cinéma de la Passerelle, à Trévoux, sur un cycle cinéma du patrimoine qui porte le nom de Ciné Collection. Dites-nous tout, de quoi s'agit-il ? – Alors en fait, c'est quelque chose qui est proposé par la GRAC à plusieurs cinémas, normalement des cinémas pas très grands, donc on est loin des pâtés Bellecour, etc. – Plus ça a réessayé donc ? – Voilà, exactement, plus ça a réessayé. Et le but est de proposer chaque mois des films de patrimoine, c'est-à-dire des films qui ont plus de 10 ans et qui sont considérés comme des films importants de l'histoire du cinéma ou du cinéma d'une manière générale. Et donc de les présenter dans les salles à un public afin qu'ils redécouvrent ou qu'ils découvrent des fois, pour la première fois, ces films en version restaurée. – Le cycle a déjà commencé, c'est en cours ? – Effectivement. Le mois prochain, on va se tourner vers le cinéma italien avec un Vittorio Dessica qui s'appelle Le Jardin des Finzi Continui. Le mois suivant, donc en décembre, on va changer de continent parce qu'on va aller en Amérique avec Fritz Lang. Très intéressant aussi parce que c'est un cinéma qui est très riche. En plus, c'est un film où on va retrouver Marilyn Monroe au tout début de sa carrière, donc c'est aussi assez intéressant. – Oui, c'est années 50 ? – Oui, c'est ça, années 54 même, Fritz Lang, le démon s'éveille la nuit. Et pour finir le cycle, on retournera en Italie avec un film monumental qui s'appelle Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Pareil, un monument du cinéma, donc les années 1945, Anna Magnani, la fin du… ou plutôt en pleine plérionne fasciste. Et un Roberto Rossellini qui est hyper intéressant parce que lui, il a traversé le cinéma italien, il a été l'un des premiers à faire du néo-réalisme, ce courant qui est si important en Italie, mais en France aussi, alors qu'il a commencé aussi par faire des films de propagande. Donc c'est très intéressant de voir ce personnage qui évolue et comment ces films évoluent avec lui. – Et justement, ça nous amène à parler de votre travail de guide conférencière parce que vous reconstitualisez dans l'histoire aussi. Pouvez-vous nous parler un peu de votre manière d'interagir, d'intervenir ? – Oui, alors en fait, mon but, moi, dans un premier temps, c'est de présenter le film avant la projection pour que les gens aient vraiment les bases de quand date le film, qui l'a fait, quand ça a été fait. – Quand c'est des courants particuliers aussi, peut-être la nouvelle vague ou ce genre de choses. – Voilà, alors… – Réinsérer. – Voilà, exactement, mais je donne vraiment juste les bases pour ne pas non plus trop empiéter sur la projection. Donc on donne les bases, on regarde le film et ensuite il y a un échange qui peut durer 40-50 minutes où je vais répondre aux questions s'il y en a et puis on va explorer les différentes phases d'un réalisateur, on va discuter d'un élément qui a marqué les gens ou moi je vais essayer d'apporter en tout cas mon savoir, mes connaissances pour que les gens comprennent un petit peu mieux ce film et qu'ils puissent avoir une vision vraiment globale de l'œuvre et aussi mon but c'est de leur donner envie d'aller plus loin que juste voir un film de Fritz Lang ou de Rossellini. Voilà, mon but c'est qu'ils aillent plus loin que ça et de leur donner envie d'aller plus loin. – Donc là ce reportage a pour but de faire venir les gens qui ne sont pas venus. Vous voulez rajouter autre chose pour faire venir les gens ? – Ben venez, non mais venez parce que je l'ai déjà dit mais redécouvrir ou découvrir un film sur grand écran, un film de patrimoine, déjà ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quand même une chance qu'on a que la GRAC organise cela. C'est hyper diversifié, donc tous les mois on change de thème, on change de pays, on change de réalisateur. Passer de Wong Karwaï à Jean Vigo c'est quand même presque un grand écart extrême. – Et puis c'est un apport de culture cinématographique aussi. – Exactement et pas que cinématographique parce qu'il y a de l'histoire, il y a un peu de politique, il y a… Voilà j'essaye vraiment d'apporter le plus de connaissances possibles aussi en périphérie du film parce que les films c'est toujours un bout de l'histoire et qu'au final ils se servent de ce qu'il y a autour d'eux. Donc c'est important de comprendre les réalisateurs mais c'est important de comprendre l'histoire et le moment temporel dans lequel ça a été créé. Donc venez parce que de toute façon vous ressortirez, j'espère, en apprenant des choses. – Enrichi, de toute façon. – Et puis en ayant vu des œuvres qui sont quand même parmi les plus grandes œuvres du cinéma. – Des œuvres majeures. – Voilà. – Très bien, on donne le site internet pour retrouver le programme ? – Oui, alors vous pouvez aller soit sur le site de la GRAC directement ou sinon sur le site du cinéma La Passerelle où là vous retrouverez tous les détails des films qui ont été sélectionnés et qui passeront à La Passerelle. – D'accord, très bien. Merci beaucoup Camille Dubois. – Au revoir, à bientôt.